bonjour mes chers amis donc comme j'ai dit dans la page facebook qu'on va lancer une série d'exercices et de vidéos sur la préparation du concours d'ensemble donc voilà le premier exercice donc c'est demandé de calculer l'intégrale entre 0 et 0,5 de la quantité racine de sinus x sur racine de sinus x plus racine carrée de cos x dx donc voilà comment le faire donc d'abord en remarquant qu'on peut changer le sinus avec un cosinus comment ? donc avec la méthode suivante entre 0 et puis demi donc d'après le cercle trigonométrique donc on a une chose c'est que si on a un angle x donc cos x c'est à dire cette quantité là c'est exactement cette quantité et c'est quoi cette quantité ? c'est le sinus de quoi ? c'est le sinus de p de mi moins x voilà donc on va le faire ici donc c'est racine de cos donc c'est la même chose aussi donc si on fait sinus de l'ex ce n'est rien que le sinus de l'ex c'est cette quantité là c'est exactement cette quantité je n'ai hâte la quantité plus c'est à dire qu'elle a dix les cette quantité 1 la quantité est quand c'est court donc c'est une chose c'est ici donc si on a vu le virus un contexte 3 quand c'est un cercle elegance Donc voilà. D'abord, on a un changement de variable. Donc avec le changement de variable, on va poser t égale pi demi moins x. Donc lorsque x égale 0, t égale pi demi. Et lorsque x égale pi demi, t égale 0. Donc notre intégrale, ça devient une intégrale entre pi demi et 0. De quoi ? De la quantité racine de cosinus t sur racine cosinus t plus racine sinus t dt. Donc voilà. Maintenant, on peut noter I. Donc I égale cette quantité, égale cette quantité-là. Voilà. Donc, cette quantité, on va l'ajouter. Si j'ajouterais la quantité avec cette quantité, c'est-à-dire I ou c'est-à-dire exactement I. Il y a I égale, égale jusqu'à ça. Donc 2I égale I, c'est la première quantité, la première version d'I. Il y a racine d'iel sin x à la racine d'iel sin x plus racine d'iel cos x dx. Voilà, d'avèn, on va l'ajouter là. Donc plus. Plus. C'est-à-dire, c'est-à-dire I. Donc plus. C'est-à-dire ? N'est-à-dire ? Qui est-à-dire ? entre 0 et p2. Donc, on dirait que t égale p2 moins x au lieu de décrire dx que c'est d't, je ne vais pas faire ça. Donc, on dirait d'après la formule, on dirait que t égale la dérivée d'elle est d'elle moins dx. Donc, dt est moins dx ou la dx est moins dt. Donc, on dirait que le moins est le cas de changer les boron d'elle intégrale. Donc, ça va devenir, j'écris plus, mais j'écris 0 et p2. D'ailleurs, je continue. Je place t'es moins qui n'excepte x, mais je m'enche qu'il est la même variable. Donc, sur racine cos x plus racine sin x dx. Vous savez ? D'abord, je continue. Donc, c'est égal à l'intégrale entre 0 et p2. Elle a le même dénominateur, donc cos x plus racine sin x. Je ferais un racine de sin x plus racine de cos x. les i a une intégrale entre 0 et p2. Donc, il y a un tx. Les i a p2 moins 0 et il y a p2. Donc, voilà. 2i égale p2. Ça implique que i égale pi sur 4 et voilà. Donc, on va continuer la série avec d'autres exercices. Il suffit juste de visiter la chaîne ou bien la page Les maths New Generation. Sous-titrage Société Radio-Canada